Tesla, mais que sort-il des pots d'échappement de cette Model 3 ? Une Model 3 customisée a été repérée en Europe avec un détail troublant à l'arrière, des échappements en propulsion ionique, libération d'excellents d'électrons ou simple nostalgie de la voiture thermique. Qu'est-ce qu'il a été mettre des pots d'échappement sur sa Model 3 avec cet aileron en plus arrière proéminent ? Alors du coup, je vous passe toute l'intro, voilà. Il semble donc que l'intérêt soit purement esthétique. L'un des arguments de la voiture électrique est son silence. Ce genre de véhicule offre un agrément de conduite incroyable. Un couple monstrueux est dispo en permanence avec une vibration ou aucun bruit. Le confort auditif d'une Rolls-Royce couplait à des performances impressionnantes. Sauf que cette absence de bruit peut aussi être source de frustration pour certains amateurs d'automobiles. S'il est vrai qu'au quotidien ou pour un trajet, le silence est appréciable, de temps à autre, le doux chant d'un V8 s'apprécie tout autant. Si la plupart des possesseurs de voitures électriques sont fiers de leur choix, la nostalgie du rugissement du moteur peut conduire certains à effectuer des petites modifications. Ce propriétaire de Model 3 décide d'ajouter une ligne d'échappement à sa voiture. Sauf qu'en l'état, cet ajout sera purement esthétique et ne tromperait pas les passants par l'absence de bruit associé. Il existe cependant des sociétés comme Militech Sport qui proposent d'ajouter un générateur de bruit permettant de simuler différents bruits du moteur V6 ou V12. Le rendu semble assez réaliste et offre de nombreux avantages. Outre le plaisir de retrouver l'enregistrement caractéristique du moteur thermique, ce système permet de se faire entendre des petits tons distraits sur les sur le gâteau. Ce genre de générateur est déconnectable pour retrouver le silence du moteur électrique sur de l'envoi. L'utilisateur de Reddit qui a partagé cette photo ne précise cependant pas si la voiture émettait un bruit quelconque, donc impossible de savoir si la voiture était équipée d'un générateur ou non. Pour les plus sceptiques, il faut mentionner que même des voitures thermiques utilisent des bruits enregistrés qui sont diffusés. d'aller au parieur pour compenser la sonorisation du véhicule et donner plus de caractère. C'est le cas par exemple avec le GTI de la Mustang ou du Lamborghini Urus. Ouais bon, l'article ne sert pas à grand chose, on n'en sait pas plus en fait. C'est juste esthétique. Ça ne sert à rien de faire ça sur une Tesla, c'est complètement con. Autant acheter une voiture thermique si c'est pour faire ça honnêtement. Puis c'est telleront ou quoi, arrière, à quoi c'est ça de mettre ça aussi ? Il y en a vraiment, ils ont des goûts bizarres. Visiblement c'est un hollandais vu la plaque. Bref, je vous laisse juger par vous-même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao.